Musique Bonjour le monde c'est Anattax et on se retrouve pour une nouvelle vidéo Alors cette vidéo ce sera la suite de comment résoudre le 4x4 Et ce sera les fameuses parités Donc les parités c'est lorsque vous résolvez votre 4x4 en mode 3x3 Donc lorsqu'il vous suffit plus que de faire votre 3x3 Vous ne pouvez pas le résoudre car il y a une parité Alors je vais vous apprendre à les résoudre avec quelques petits algorithmes qu'il faudra retenir malheureusement Ces algorithmes sont plutôt longs et donc il faudra un peu bosser pour les retenir On va tout de suite commencer par la première parité Donc alors la première parité c'est lorsque vous arrivez à l'étape de la croix jaune Donc là vous voyez que votre ligne est coupée Donc vous essayez de faire votre croix Et là vous voyez que votre croix est coupée aussi Et donc vous pouvez faire toutes les formules que vous voulez Ça ne changera strictement rien Votre croix sera toujours coupée Et ça peut aussi arriver lorsque vous faites ceci Attendez je vais vous montrer Donc là vous avez votre croix Enfin bon, votre croix est coupée Alors pour résoudre cette formule il faudra prendre cet algorithme-ci Donc vous devrez faire Donc de nouveau les annotations du 4x4 Les lettres minuscules Donc r, r, petit r, petit r prime Et les lettres w, rw, rw prime Alors vous devrez faire Petit r, petit r, petit r 2 B, 2 U, 2 U, 2 Petit r, petit l u2 r' u2 r u2 f2 r f2 l' b2 r2 et là vous voyez que votre croix est faite donc vous pouvez terminer votre cube normalement donc alors le second cas de parité ce sera une parité des des pll des pll des coins tout d'abord alors là c'est quand vous avez deux coins faux et deux coins bons on sait que dans le 3x3 c'est totalement possible vous avez toujours ou bien un coin bon et trois de faux ou bien tous de faux ou bien tous de bon c'est impossible d'avoir deux coins bons et deux coins faux sur le 3x3 c'est totalement impossible donc je vais vous apprendre un petit algorithme qui est plus simple que le précédent et plus court alors ça petit r2 u2 petit r2 uw2 r2 u2 uw2 et là vous voyez que vous retombez sur un cap enfin que vous retombez sur un pll pardon que vous connaissez ou que vous connaissez pas donc là vous faites votre pll et voilà alors le troisième cas de parité se résout avec la même formule que le cas précédent mais c'est lorsque vous avez seulement un enfin c'est lorsque vous avez deux arrêtes inversées et deux arrêtes bonnes donc c'est de nouveau impossible donc vous faites la même formule que la dernière fois alors là contrairement à la dernière fois où vous pouviez prendre votre cube n'importe comment vous devez prendre des arrêtes mal placées face à vous une des arrêtes donc pas comme ça comme ça c'est bon pas comme ça non plus comme ça c'est bon aussi donc vous faites petit r 2 u2 petit r 2 u w2 petit r 2 u2 u2 w2 et voilà donc c'est la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous aura aidé qu'elle vous aura plu et si oui n'oubliez pas de laisser un gentil petit commentaire de mettre un j'aime ou de vous abonner ça fait toujours plaisir et en plus ça aide la chaîne pensez aussi à vous abonner à une super chaîne de Rubik's Cube qui s'appelle Rubik & Co j'essayerai de mettre le lien dans la description de cette vidéo donc salut bye